bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de faute antique cette fois ci encore une fois un petit épisode rapide je vous avais promis à une série d'épisodes sur quelques objectifs et sur un boîtier donc le d700 vous avez pu voir il y a peu donc cette fois ci je vais vous parler du young new au 35 mm ce n'est pas un objectif ancien par contre c'est un objectif atypique puisque c'est une marque chinoise qui est assez peu répandue chez nous et qui n'a pas forcément une très bonne réputation je vais en parler je l'ai testé sur le nikon d700 qu'on m'a prêté je les tester aussi rapidement sur mes sony vous verrez en fin de vidéo quelques photos faites avec en attendant je vais en parler très rapidement que présenter très rapidement donc c'est un objectif qui est assez gros à tenir sur une monture nikon pour un 35 mm il ya des trucs un peu plus petit mais ça reste assez petit le moteur est intégré donc pas beaucoup de contrôle à f f donc si on le monte sur sony il faut le mettre bien sûr en focus manuel on tourne la vague et pour faire la mise au point quand on est sur nikon on peut le mettre en autofocus qui est assez rapide et qui reste qui reste assez bruyant ce n'est pas une autorisation nikon il coûte vraiment pas cher voilà c'est un petit objectif très pratique si vous aimez cette focale là que ce soit sur 24 36 comme sur apsc qui j'étais assez impressionné de la qualité d'image comme j'étais impressionné d'ailleurs avec le yongnuo 100 mm que vous avez pu voir précédemment presque deux ans maintenant ce 35 mm fait une très bonne qualité d'image coûte dans les 80 euros il existe aussi en monture canon je ne sais pas si la qualité d'image est la même pour un petit petit objectif simple ça fait une focale standard sur a pc un petit grand angle sur 24 36 et il vaut vraiment le coup donc je vais vous faire défiler quelques photos faites avec le nikon d700 et ensuite quelques photos faites avec le sony les sony alpha 7 et alpha 7r donc je ne sais pas exactement à quelle ouverture j'étais puisque je n'ai pas d'exil j'ai une bague qui permet d'ouvrir et de fermer le diaphragme mais je sais pas exactement où est ce que j'en suis quelques photos du port du bono que j'ai pu prendre donc avec le 35 mm avec diverses ouvertures alors comme vous voyez cette soirée là plus je m'approchais de la fin plus il faisait sombre et donc plus il fallait que j'ouvre pour éviter de remonter en sensibilité d'avoir le meilleur de l'objectif et comme vous le voyez mais la grande ouverture il se débrouille pas mal du tout donc là je me j'étais avec l'alpha 7 là on voit que on est à l'heure bleue le lendemain j'ai décidé d'aller faire un tour au cumulis donc toujours au bono donc en arrivant sur le cumulus il y avait un tas d'herbes assez sympa et le voilà petite image tournée cette fois ci avec le rico prêté par mon ami breton qui voilà qui avait une caméra d'action rico qui se débrouille plutôt pas mal je trouve après j'ai toujours du mal à utiliser ce genre de caméra et je n'avais pas mon gîmball pour avoir une image vraiment stable mais on arrive à faire quelques trucs quand même donc voilà je cherche mon point de vue au niveau du cumulus donc une petite vue panoramique du cumulus et voilà je pense que je vais m'approcher ici pour prendre l'entrée et puis tester voir comment il se débrouille au niveau au niveau du contraste etc vous voyez ici le 35 mm monté sur l'alpha 7 pas forcément facile d'utiliser les deux caméras en même temps donc voilà la photo résultante donc là cette fois ci c'était l'alpha 7r ensuite on continue notre chemin donc derrière le cumulus un tas d'arbres et une lumière assez sympa en forêt bretonne et donc je descends vers vers la rivière du bono alors je sais pas le nom de cette rivière là donc on voit l'appareil photo donc l'alpha 7r sur dans le coin enfin un petit bout de 35 mm comme je disais j'ai vraiment du mal avec les caméras d'action donc voilà pour montrer un peu l'idée du paysage donc là l'escalade dans un endroit enfin c'est pas très périlleux mais il faut juste pas que je tombe avec un objectif qui m'appartient pas et puis un de mes boîtiers principaux il venait de pleuvoir la veille assez fort donc c'était quand même assez humide et nous voilà donc sur une petite plage sur la dans la rivière du bono donc on n'est pas loin de la mer il a toujours des marées et donc avec un paysage et une lumière très sympa à cette heure là donc voilà l'image résultante ensuite je décide de soigner un peu plus ma compo donc je place ma caméra et me voilà en ombre chinoise en train de prendre de travailler une compo avec un caillou et voilà l'image résultante vous voyez un peu plus de dynamique quand même avec l'alpha 7r et en partant je vais me lever et je décide de prendre une photo de l'autre côté parce qu'il ya une vieille maison de pêcheurs abandonnés très sympa aussi donc la lumière étant placée de l'autre côté on voit tout de suite que c'est différente et je remonte donc quelques photos des de la forêt c'est quasiment terminé pour cette vidéo pour faire un petit bilan je trouve que c'est impressionnant en qualité d'image pour un objectif à ce prix il est plutôt bien résistant au flair le piqué sur des 700 en tout cas j'ai aucun souci avec même à f2 le bokeh pas désagréable non plus et je le conseille fortement en tout cas pour faire de la photo de la vidéo l'autofocus étant bruyant et peut-être un poil lent pour de la vidéo je dirais que c'est pas vraiment un objectif orienté vidéo ou alors il faut faire la mise au point manuel comme je peux faire sur mes sony voilà donc soyez authentique et atypique n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo si vous avez aimé moi ça m'aide pour le référencement et à faire des futures vidéos et je vous dis à bientôt